L'honorable député de Rivière-des-Milles-Îles. Merci, M. le Président. Le Québec a souligné la semaine dernière le centième anniversaire de naissance de Léo Major, l'un des plus grands héros militaires québécois et canadiens que l'on a connus. Le 24 juin 1944, il perdit son œil gauche et refusa de quitter les champs de bataille. Il continua ainsi son service d'éclaireur et de tireur d'élite avec un courage légendaire. Le 30 octobre, lors de la bataille de l'Esco, dans le sud des Pays-Bas, Léo Major a réussi à capturer 93 soldats allemands et a libéré à lui seul une ville complète. Rien n'a arrêté cet homme lors de cette Deuxième Guerre mondiale, ni lors de la guerre de Corée où il a servi à nouveau, tout comme mon oncle Georges Desilets. Son histoire est trop peu connue au Québec et au Canada, et nous avons la responsabilité de garder vivante sa mémoire. Et tous ses actes de bravo, tout comme le font chaque année, le 14 avril, les Néerlandais de la ville de Zola. Sergent-Major, merci pour votre service. Applaudissements.